Le tribunal criminel. La partie civile a la parole pour ces questions. Merci, M. le Président. Merci, M. les Assesseurs. M. Goumont. Oui, M. ? J'ai plusieurs questions qui ont été posées. Je vais fournir à ces défunts pour ne pas revenir sur ces questions. Par quel moyen vous aviez appris que l'opposition avait envisagé la tenue d'un meeting ? Par radio. La radio. Et c'était combien de jours avant la date du meeting ? Moi, c'est à la veille, comme je l'ai dit, c'est à la veille, par rapport même au communiqué du ministre, que j'ai su qu'il y avait une manifestation qui était projetée. D'accord. C'était à la veille. Et quand c'est comme ça, vous apprenez qu'il y a un meeting et vous apprenez que le meeting a été interdit. Quelle est l'attitude à tenir, la conduite à tenir, comme on le dit souvent en jargon militaire ? Vous savez, nous, on n'avait pas la gestion, j'ai répété, on n'avait pas la gestion de gérer, de faire le maintien de l'ordre comme les escadrons et les CMIES. D'accord. Voilà. Alors, à quel moment vous aviez appris qu'il y avait une planification faite pour votre service ? Vous dites ? À quel moment vous aviez appris qu'il y avait déjà une planification faite par votre service ? Le matin, comme d'habitude, le planificateur, il fait sa planification, il l'affiche. Quand vous venez le matin, chacun regarde là-bas, quels sont ceux qui sont de patrouille, quels sont ceux qui sont de garde, quels sont ceux qui sont... Donc, c'est le matin, au matin du 28 septembre, que vous aviez été mis au courant de la planification, c'est bien cela ? Affirmatif. D'accord. Vous étiez donc au camp très tôt, au camp Al-Fayaya. À 8 heures comme d'habitude. À 8 heures comme d'habitude. Oui. D'accord. Est-ce que ce n'est pas la veille que vous aviez été informé ? Non. De plus, je vois la planification, c'est comme dans les autres unités, maître. D'accord. Et la planification se passe comment ? Qui donne l'ordre pour passer à la planification ? L'officier planificateur, c'est lui qui planifie les différents services. Oui. Dans les autres unités, on parle de l'officier de garnison. C'est son travail. D'accord. D'accord. Mais avant toute planification, est-ce que lui, il n'a pas besoin de se référer ? Non. Non. C'est son travail. C'est lui qui fait marcher le service. Il ne peut pas se référer, il va se référer à qui ? C'est son travail. Si vous me permettez, je vais vous expliquer un peu. Allez-y. Voilà. Parce que si on coupe, coupe comme ça, vous n'allez pas comprendre. Dans toutes les garnisons, il y a ce qu'on appelle officier de garnison. Au recommandement, il y a l'officier de garnison. C'est lui qui planifie le service. Il n'a même pas besoin à ce que le recommandant lui dise, fait la planification. Non. Il est là. C'est lui qui fait fonctionner le service. Chez nous, là-bas, c'était comme ça. Le planificateur, là, c'était son travail. Le matin, quelles sont les équipes qui doivent sortir en patrouille ? Quelles sont les équipes qui doivent rester à la base ? D'accord, c'est compris. Voilà, c'est son travail. C'était donc le capitaine Wowo. C'est bien cela ? Oui, Wowo Yam. Il occupait quel poste ? C'est lui qui était chargé de la planification du service. D'accord. D'accord. Donc, il n'a pas besoin de se référer au ministre, secrétaire général des services spéciaux ? Non. D'accord. Et la planification était faite pour quoi ? Pour quelle opération ? J'ai beaucoup expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Ce jour, vous étiez sorti pour la patrouille, c'est bien cela ? Affirmatif. D'accord. C'est quoi une patrouille ? La patrouille. On aimerait comprendre c'est quoi la patrouille. Définition de la patrouille ? Oui. On aimerait comprendre c'est quoi la patrouille. Je ne peux pas vous donner. Ça, c'est les moyens de surveillance, de prévention des atteintes à l'ordre public. C'est tout. C'est tout pour ce qu'il est de la patrouille, de la définition de la patrouille. Je peux parler encore de plus ? Oui, allez-y. On veut comprendre c'est quoi exactement la patrouille. La surveillance du territoire. Visite des secteurs, c'est la vie de quoi ? Nous, notre mission, c'est-à-dire que nous, on couvrait Conakry. Donc, dans le cadre de la prévention, nous, on essayait de voir la carte de Conakry, identifier les zones criminologiennes et les visiter régulièrement. C'est ce qu'on appelle patrouille. Il faut visiter régulièrement. Pour empêcher qu'il y ait des... Si vous avez constaté, à un moment donné, les grands banais de Conakry étaient partis se réfugier vers Koya. Ça a été dit dans les radios. D'accord. Quand vous faites pression sur eux, ils se déplacent. D'accord. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas terminé votre définition de la patrouille. Je vous lis une définition de la patrouille. C'est la ronde effectuée par un détachement de police. Ou de militaire qui suit généralement un itinéraire défini à l'avance. et qui a pour but la surveillance, la prévention et la répression des désordres et de certains délits. Mais c'est ce que j'ai dit. La prévention, la surveillance, ça se résume par ça. Très bien. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Ça c'est mon travail, je connais. Non, on peut donc être d'accord sur cette définition. Alors, quel était-vous votre itinéraire ce jour ? J'ai déjà parlé de mon itinéraire. Vous devriez vous limiter où ce jour ? Puisque vous quittiez le camp Al-Faïaïa. On n'a pas un point fixe pour dire qu'il faut se limiter là. Tant que le service nécessite la continuation du service, on continue. D'accord. Votre itinéraire ne devrait-il pas se limiter ou être orienté vers l'Ambani et descendre ? Vous dites ? L'Ambani. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça c'était mon itinéraire, je l'ai déjà parlé. Je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Donc, le point final, le point de chute, c'était l'Ambani. C'est bien cela ? Je n'ai plus de réponse à donner à ça. D'accord. Alors, ça c'était à propos de l'itinéraire. Et pour ce qu'il est des consignes, quelles ont été les consignes qui ont été données ? Par qui ? Au rassemblement. Non, aucune consigne. Nous, d'habitude, quand nous nous sortons, les gens qui sont avec nous, ils sont sur nos responsabilités. Les seules consignes peut-être à leur donner de façon individuelle. C'est-à-dire que chaque chef brève ses éléments avant de sortie. Il n'y a pas d'action. C'est exactement de cela que je parle. Oui, j'ai dit. Le 28 septembre, lorsque vous êtes arrivé, ou lorsque 8h, vous vous êtes arrivé au camp, au service, quel a été le premier acte ? Est-ce que c'était le rassemblement ? Quand on a regardé, j'ai pris mes jambes, je suis sorti. Avant de sortir, avant de sortir, est-ce qu'il y a eu un rassemblement ? Non, mais le rassemblement, c'est après le petit désiré. Nous, on prend le petit désiré, après on sort. Non, je ne parle pas de ce qui se passe d'habitude. Pas de rassemblement comme vous l'attendez. Voilà. Pour chaque patrouille, avant chaque sortie, oui ou non, il y a un rassemblement. Les militaires, il y a le rassemblement. Voilà. C'est-à-dire qu'au cours du rassemblement, quelles sont les consignes qui sont données ? Plus précisément, le 28 septembre, quelles ont été les consignes qui avaient été données par le colonel Blaise, par le lieutenant Blaise à l'époque ? Bien. Les consignes, comme d'habitude, que nous nous donnons. Un, quand on sort, pas d'action commando. C'est-à-dire que si nous devons descendre, j'ai bien dit que quand on arrive à des zones que nous devons visiter la nuit, nous restons ensemble. Vous ne pouvez pas laisser les autres, pendant qu'ils sont en train d'identifier les accès, et qu'un autre se détache pour aller de l'autre côté. C'est ça la cohésion dans l'action. Ce qu'on appelle cohésion dans l'action. Ça, c'est des processus, des manières qu'il fallait démontrer, montrer à celles-là qui sont venus pour le stade, pour qu'ils comprennent comment on fait la patrouille, et quelles sont les actions menées pendant la patrouille. D'accord. C'est compris. Ce jour, avant 8 heures, le colonel Blaise et ses hommes se sont retrouvés au camp. Est-ce que ce jour n'était pas un jour férié? Est-ce que ce jour, vous ne devriez pas rester chez vous, à la maison, puisque vous êtes militaire? Non, je vais rester à la maison. Pourquoi? Je ne devrais pas rester à la maison. Est-ce que ce jour, d'accord, vous ne devriez pas rester à la maison, mais est-ce que ce jour, vous devriez sortir, vous, militaire? Je suis gendarme. Le gendarme n'est pas militaire? A des contextes bien déterminés, les consignes appliquées aux gendarmes et aux militaires, pendant cette période, ne s'appliquaient pas aux gendarmes. Les services spéciaux regorgeaient seulement des gendarmes? Il y avait des policiers, il y avait des gendarmes. Est-ce que les services spéciaux étaient des gendarmes à l'époque et remplissaient les fonctions, disons, de la gendarmerie à l'époque? Je peux vous expliquer un peu? Oui, c'est pourquoi la question... Merci. Les gendarmes qui étaient désignées, nous, on a été désignés, choisis, sur la base d'un critère bien déterminé, de la part du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. J'ai communiqué une liste là-bas, ça fait froid. C'était des gendarmes qui relévaient de l'état-major de la gendarmerie nationale. Et qui venaient chaque week-end, chaque vendredi, qui venaient prendre part au Rassemblement Général. Pour voir les consignes, pour avoir, pour voir les informations que le chef d'état-major de la gendarmerie nationale aura à donner. Nous venions prendre notre dotation à Nabiéba, nous étions payés ici, à la gendarmerie. Voilà. On était en position de détachement seulement? D'accord. Très bien. Vous étiez en position de détachement. Affirmatif. Pour un service spécial, n'est-ce pas? Oui? Est-ce que ce service spécial était concerné par le maintien d'ordre? J'ai bien dit que notre mission n'était pas la mission de maintien de l'ordre. Bien. Lorsqu'il est demandé aux militaires de rester casernés, est-ce que les services spéciaux sont concernés? Non. Pourquoi? Mais ils ne sont pas militaires. Et j'ai une mission différente de celle de l'armée. D'accord. Lorsqu'il a demandé que seuls les gendarmes et les policiers doivent sortir pour le maintien d'ordre, est-ce que les services spéciaux sont concernés? Ceux qui étaient désignés pour le maintien d'ordre étaient désignés. Un. Chez vous. Chez vous. Chez nous. Lesquels? Lesquels? Oui, chez vous. Chez nous. Oui. Maître, chez nous. Oui. Toutes les désignations faites par le chef d'état-major de la Zalamerie ne nous concernaient pas. Nous, on avait notre structure, nous, on avait notre mission à part, on avait un chef à part, on faisait notre mission quotidienne qui relevait même de la mission de la Zalamerie. Je veux dire, est-ce que les services spéciaux, au sein des services spéciaux, il y avait quelqu'un désigné ce jour pour le maintien d'ordre? Non. 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 D'accord. Et donc, vous ne devriez pas sortir ce jour? Nous, nous devriez sortir pour nos missions habituelles. Comment se fait-il qu'à 8 heures déjà, tous vos éléments se retrouvent à votre service le jour où il était demandé que ceux qui ne sont pas concernés par le maintien d'ordre soient casernés? D'abord, un, chez nous, le service était de rigueur. On ne vient pas au service à 11 heures, on ne vient pas au service à 10 heures. Il y a une heure précise qu'il fallait être au camp quand vous êtes des services. Admettons, par exemple, ceux qui doivent monter des gardes, alors que d'autres ont passé la nuit là-bas. La relève, c'est à 8 heures. D'accord. Pourquoi tout le monde doit être là-bas? Quel était l'effectif chez vous? Approximatif. Je ne saurais vous le dire. 100, environ 100, 200. Je ne saurais vous le dire. D'accord. Donc, ce jour, vous étiez tous là-bas. Tout ce qui relève des services spéciaux était présent ce jour. Ceux qui devraient monter des services. Vous allez voir qu'il y a certains qui sont descendus des services. Ceux qui descendent des services, ils vont à la maison pour se reposer. C'est un roulement. D'accord. Est-ce que vous aviez été appelé la veille pour être chef de mission le lendemain à partir de 8 heures? Je n'ai pas appelé à la veille. Ce n'est pas comme ça. Nous, on n'appelle pas les gens à la veille pour dire que demain, vous êtes chef de mission. Il y a la planification. Vous venez vous trouver votre nom là-bas. Oui, mais et s'il se trouve que vous, vous n'êtes pas du jour? Mais vous n'êtes pas du jour. Vous restez chez vous, vous vous reposez parce que vous venez de descendre d'un service. Mais maintenant, si vous ne descendez pas d'un service, tout le monde doit être là-bas. J'expliquez. Je ne sais pas ce que vous comprenez par piqué. Par piqué. Expliquez. Voilà, il y a des hommes de garde, il y a des hommes de piqué. Les hommes de piqué sont là pour, éventuellement, parce que je vous ai dit que nous, on avait des numéros verts. Donc, ils nécessitaient, en cas d'intervention, si une famille est en détresse, qu'ils appellent. Si on est un peu éloignés, on appelle à la base, on m'oblige le piqué pour intervenir. Parce qu'il peut arriver que nous, nous soyons un peu loin. Alors que la nécessité s'impose à cause à... D'accord. On appelle le piqué, on met le piqué à mouvement. Dans toutes les gardes-légions, allez-y là-bas, vous allez voir le service de piqué. D'accord, c'est compris. Alors, ce jour, il y avait combien d'équipes de patrouilles ? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Il semblerait qu'il y avait trois équipes de patrouilles. J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous étiez le chef de l'équipe qui devait passer par l'Ambagny. J'ai largement expliqué. Il y a un autre qui avait été désigné chef de mission pour l'équipe qui passait par l'autoroute. Je ne connais que pour moi. Mais c'est votre service. J'ai largement expliqué, maître. Et le troisième groupe ? Je n'en sais rien. Pourquoi vous ne voulez pas répondre ? J'ai répondu. Tu avais répondu. D'accord. D'accord. Qui vous a invité au stade ce jour ? Qui vous a appelé au stade ce jour ? Pour aller au stade, j'allais dire. Vous dites ? Ce jour, vous étiez en patrouille. Qui vous a invité au stade ? Qui m'a invité au stade, à vous rendre au stade ? J'ai expliqué tout. Je n'ai plus de réponse. Qu'est-ce que vous avez expliqué ? Je n'ai plus de réponse par rapport à ça. D'accord. C'est le colonel Tchégourou qui vous a invité au stade. J'ai expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous étiez armé ? Vous dites ? Est-ce que vous étiez armé ce jour ? Non. J'ai dit que je n'étais pas expliqué. Je n'étais pas armé. J'ai expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. Je veux parler de votre équipe. Je ne parle pas de M. Blaise. Est-ce que l'équipe conduite par le lieutenant Blaise à l'époque était armée ? J'ai largement expliqué, maître. Je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez expliqué ? Que vous n'étiez pas armé ? J'ai expliqué. Le capitaine Sori Kondé, vous le connaissiez ? Je le connais. Est-ce que vous pouvez un peu parler de nous, de lui, pour ce qu'il est de sa moralité ? Non, je ne suis pas là pour faire le témoignage. Je ne peux pas faire un témoignage sur lui. D'accord. Est-ce qu'il était présent au rassemblement ? Je ne sais pas. D'accord. Vous allez savoir. Est-ce que lui, il était armé ? Lui et son équipe ? J'ai tout expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. Vous avez expliqué quoi, le concernant ? Par rapport à votre question que vous venez de vous poser. D'accord. Quand le colonel Tchégoro vous a appelé, commandant à l'époque, pour le stade, quel est le motif qu'il avançait ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? J'ai expliqué tout cela. Vous allez au stade, pourquoi ? J'ai expliqué tout cela, maître. D'accord. Et tout de suite, vous avez obéi. J'ai expliqué tout cela. Mais est-ce que c'était lui le planificateur ? J'ai tout expliqué. On peut avancer. Est-ce que vous étiez en contact avec le planificateur ? Ce n'était pas lui le planificateur. Donc, normalement, c'est du planificateur que vous devriez recevoir des ordres. C'est lui qui trace votre itinéraire à l'avance. N'oubliez pas qu'on a donné la définition de la patrouille. Oui, mais l'itinéraire, ce n'est pas lui qui va m'imposer, l'itinéraire. Oui, mais l'itinéraire est tracé à l'avance. N'est-ce pas ? Par qui ? Par le planificateur. Non ! Qui trace ? Le planificateur, il va dire Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. D'accord. Qui trace l'itinéraire ? Ça, c'est entre nous. Le chef de mission ? Chef de mission. D'accord. Donc, ce jour... Si, pendant la patrouille... D'accord, c'est compris, c'est le chef de mission. Donc, ce jour, c'est le chef de mission, le lieutenant Blaise, qui avait décidé, après Lambani, de se rendre au stade avec son équipe, selon les besoins. Quel besoin ? Quel besoin ? Ça, c'était... 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 Mon activité habituelle. Très bien. Parcourir... L'itinéraire est tracé. D'accord. Donc, on peut retenir que le colonel Blaise Gaumont s'est rendu de lui-même au stade. Est-ce que ce n'était pas l'itinéraire qui avait été tracé par le planificateur ? Aucun itinéraire ne m'a été imposé par le planificateur. Très bien. On est en train de dire la même chose, en fait. Alors, vous dites que... Je laisse la question. Habituellement, lorsque vous sortez en patrouille, est-ce que vous sortez avec des armes ? Je ne peux plus revenir sur cette question. J'ai expliqué. Largement, depuis le 25. Non. Je n'ai pas demandé d'expliquer. C'est une question précise. Oui ou non. D'habitude, quand vous sortez en patrouille, est-ce que vous sortez avec des armes ? J'ai répondu à mes reprises. Je n'ai plus de réponse à donner à cette question. D'accord. Comment vous procédez à l'arrestation des bandits de grand chemin ? Je ne vais pas vous expliquer les techniques d'interpellation. Ah si. C'est important. Un bandit, si vous rencontrez un bandit, comment vous procédez à son interpellation ? Oui. Si je viens, j'ai dit la fois dernière, on nous a appelé à Amdalaï, lorsque des bandits ont attaqué un domicile, le père de famille coincé, on le prend, on le met à la douche, on ferme, on prend son épouse à Naled, c'est un de leurs fils, très intelligent, qui s'est caché, allait se mettre sous le lit, appeler son oncle, qui a appelé un de nos services, un de nos numéros verts. C'est ce qui était de l'autre côté. La communication a passé. On est partis. On a trouvé effect... Ce jour-là, la seule chose... c'est parti armé. Mais la nuit, on est armé. Moi, j'ai dit ça ici. Très bien. Mais si on n'était pas armé, comment on allait sauver cette pauvre famille ? Très bien. Donc, effectivement, il y a des moments, sinon, toujours, en patrouille, ou sortier armé. J'ai tout expliqué, j'ai fait la différence entre patrouille d'huile et la patrouille nocturne. J'ai dit que la patrouille nocturne, c'est un acte de combat. Je ne souhaite pas, maître, je ne souhaite pas, même un voisin, à vous, s'il a une détresse, qui nous appelle, on va à Brabalan, pendant que les bandits qui sont en train de l'assurer sont armés. Vous pensez que nous, on va oser nous approcher ? Et le lendemain, c'est vous qui allez même dire, mais comment vous pouvez sortir sans armes ? Bien, donc, vous sortiez... On est là-bas pour vous. D'accord. Pour la population guédéenne ? D'accord. Donc, vous êtes en train de nous dire que ce jour, vous n'étiez pas sorti avec des armes. Non. Très bien. Je vais vous lire une déclaration, une déposition de votre collègue. M. Souris-Condé. Lorsqu'il lui a été demandé par le pouls des justes d'instruction, est-ce qu'ils ont tiré sur les manifestants ? Il a répondu que non. Ils n'ont pas tiré. Lorsque je vais retrouver le passage, je vais le lire pour vous. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'effectivement, ils étaient armés, l'autre groupe des services spéciaux, qu'ils étaient armés, mais qu'ils n'ont pas tiré ? Est-ce que c'est pas ce que ça veut dire ? J'expliquais largement, je n'étais pas armé, je n'ai plus de réponse à donner à cette question. Si l'autre groupe des services spéciaux avec lequel la planification a été faite avec votre équipe était armé, est-ce que également, vous aussi, vous n'étiez pas armé ? Je n'étais pas armé. D'accord. Il aurait pu répondre ou il aurait répondu tout de suite non, on n'était pas armé. Mais sa réponse a été non, nous n'avons pas tiré sur les manifestants. C'est la réponse à lui parce que à quel genre il a été destiné ? D'accord. Lorsque le colonel Tigoro vous a appelé pour vous rendre au stade et que vous vous y êtes retrouvé, d'ailleurs, vous vous dirigez vers là-bas, vous aviez pressé les pas, est-ce que vous l'avez trouvé ou bien c'est lui qui vous a trouvé ? J'ai vraiment expliqué. Tout cela, c'est les mêmes questions qui arrivent. Moi, j'ai expliqué que je ne peux plus revenir sur ça. C'est ce que je vous disais. Je vous disais que je m'efforçais à ne pas répéter des questions mais quand c'est nécessaire, quand c'est nécessaire, il faut que je revienne là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées avant moi. Donc, je suis en train de m'efforcer à ne pas répéter des questions. Mais quand c'est nécessaire, pour suivre ma logique, je suis obligé de les lire. Merci bien-être. Voilà. Vous êtes à votre droit. Bien. Je vous écoute. Donc, le colonel Tsegoro, vous étiez côte à côte, c'est ça ? Je n'ai plus de réponse à donner à cette question. D'accord. Est-ce qu'il était armé ? Qui est-ce qu'il n'a jamais été armé ? J'ai expliqué, fatigué. Je n'ai plus de réponse à donner à ça. D'accord. Un commandant qui n'a jamais été armé, même un pistolet. Je ne sais pas. D'accord. Lorsque Toumba est arrivé avec son groupe, est-ce que Tsegoro était avec vous ? J'ai dit que Tsegoro n'était pas avec moi. J'ai expliqué. D'accord. Tsegoro était-il avec un autre groupe ou il était seul ? J'ai expliqué. J'ai expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Est-ce que d'habitude, le colonel Tsegoro fait une descente sur les lieux pour des maintiens d'ordre ? Tsegoro ne fait pas le maintien d'ordre. On ne fait pas le maintien d'ordre. Quand il y a manifestation souvent, est-ce que le colonel Tsegoro faisait une descente pour aller sensibiliser ? Maître, j'ai expliqué le premier rôle que tout le monde connaît concernant la zanamérie, c'est seulement le maintien d'ordre. Mais je suis rentré dans les détails. Le maintien d'ordre à partir à quel service ? J'ai expliqué. je ne peux plus revenir sur ça. Non, je ne parle pas de ce qui se doit. Vous avez expliqué, on a compris. Ah, voilà. J'avoue qu'on a compris et merci. Merci. On parle de ce qui se passait. Est-ce que le colonel Tsegoro faisait des descentes souvent ou sortait à l'occasion des manifestations ? Non. 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 D'accord. Je vais vous lire un passage plus tard de Sori Kondé qui lui dit que comme à son habitude, le colonel Tsegoro s'est lancé dans une mission de sensibilisation. Donc lui, il le dit que comme à l'habitude de Tsegoro, ce jour, il s'est lancé dans une opération de sensibilisation. J'ai tout à expliquer ? Je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous saviez que ce jour, le colonel Tsegoro partait voir sa fille et passer du temps avec elle ? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Lorsque les éléments sont arrivés sur les lieux et que tout de suite, vous aviez décidé avec vos hommes d'aller au camp, est-ce que vous aviez échangé avec le planificateur ou avec Tsegoro qui était sur les lieux ? J'ai expliqué quand j'ai quitté pour aller au camp, j'ai expliqué ce que j'ai fait. Est-ce que vous aviez eu un échange direct avec le colonel Tsegoro qui était sur les lieux avant de quitter ? J'ai expliqué que Tsegoro n'était pas là lorsque je quittais. J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Par téléphone, est-ce que vous l'aviez appelé pour lui signifier que vous étiez en train de quitter parce que Toumba était là avec ses éléments ? J'ai tout expliqué, maître. Je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous avez échangé avec le planificateur avant de quitter les lieux ? J'ai tout expliqué. Est-ce que vous savez que le colonel Tsegoro avait appelé l'équipe de Sori Kondé pour venir parce que les éléments de Toumba étaient là ? Je ne sais pas. Venir au stade parce que les éléments de Toumba étaient là ? Est-ce que vous le savez ? Non ? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez que c'est dans le même cadre qui vous avait appelé pour venir en renfort ? Renfort où ? Au stade ? Non ? D'accord. Quand les éléments de Toumba sont arrivés sur les lieux, quelle était l'atmosphère ? J'ai tout expliqué, maître. D'accord. Avant que Toumba et ses éléments ne soient sur les lieux, quelle était l'atmosphère ? J'ai tout expliqué. Tout ce qui est arrivé avant, après, j'ai tout expliqué. D'accord. Et qu'est-ce que vous, vous faisiez là avant l'arrivée de Toumba ? Tout est expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Et lorsque vous êtes, vous avez décidé de fuir Toumba et ses éléments, vous dites ? Lorsque vous aviez décidé de fuir Toumba et ses éléments et que vous êtes parti, vous réfugiez au camp, qui est-ce que vous avez trouvé là, en face ? J'ai décroché, je répète encore une fois, j'ai décroché. Je n'ai pas fui. Chaque discipline à son... Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Mais je suis allé, j'ai trouvé, j'ai trouvé mon planificateur, je l'ai rendu compte. Pourquoi vous n'avez pas rendu compte à Tchigborou qui vous a appelé ? Je ne peux pas lui rendre compte directement. Pourquoi ? J'ai expliqué. Pourquoi ? C'est à lui qu'on doit rendre compte. Il appartient à lui. Mais ce n'est pas lui qui vous avait envoyé au stade. Je n'ai plus de réponse à donner à cette question. Moi, j'ai déjà tout expliqué. Est-ce que c'est lui qui vous avait dit d'aller au stade ? Je n'ai plus de réponse. D'accord. Vous êtes resté au camp pendant combien de temps ? D'abord, vous êtes arrivé au camp à quelle heure ? Je n'ai pas vu l'heure, je n'ai pas remarqué l'heure. Aux environs de quelle heure ? Non, je ne peux pas. Je préfère être précis. Monsieur le colonel, la notion du temps, vous pouvez le dire, il était 11h, 12h, 13h ? Je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas pris mon temps pour regarder le chrono. Toumba est arrivé au stade entre 10h, 30h, 11h. C'est bien cela ? Moi, j'ai dit avant midi. Avant midi. Et aussitôt, vous, vous avez déguerpi. Vous êtes allé, comment dirais-je, vous réfugiez au camp. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que 12h déjà, vous étiez au camp ? 12h, 13h ? Je n'ai pas regardé. D'accord. Est-ce que vous êtes sorti du camp ce jour à partir de 13h ? Disons. J'ai tout expliqué. Je suis resté au camp. Je ne suis pas sorti. D'accord. J'ai tout expliqué. Pendant ce temps, ceux avec lesquels vous étiez sortis, eux, ils étaient déjà en patrouille, continuaient. Puisque vous avez dit que c'était une opération de patrouille. Eux, ils continuaient leur patrouille. Mais vous, le colonel Blaise, aviez décidé de retourner aller vous réfugier au camp. Est-ce normal ? Mais après, ils sont venus. Vous pensez qu'ils ont continué à faire leur patrouille ? Ils sont venus. quand nous sommes arrivés après, ils sont venus. Ils sont venus. Tchègourou est arrivé à quelle heure ? Je ne peux pas vous dire Tchègourou est arrivé à quelle heure. Est-ce que vous savez que Tchègourou et ces hommes ont fait le tour de la ville d'abord avec les leaders politiques ont passé du temps avant de se rendre au camp Al-Faïa ? Je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'à l'occasion, puisque vous, vous n'êtes plus sorti du camp, vous aviez décidé de fuir Tomba, est-ce que vous avez pu rencontrer le colonel Pivi ? Il n'y avait pas de contexte entre le colonel Pivi et moi pour l'avoir rencontré. Est-ce que vous avez pu le rencontrer ? Non, je n'ai pas pu rencontrer le colonel Pivi. Est-ce que vous savez que le camp était en mouvement ce jour ? Il y avait assez de mouvements au camp ce jour ? Je ne saurais vous le dire. J'ai tout expliqué. D'accord. Puisque vous étiez au stade, est-ce que vous avez vu que des gens étaient en train d'être battus par l'équipe de Tomba ? je n'étais plus là-bas. Non, au moment où ils sont arrivés et qu'ils ont commencé à tirer. J'ai tout expliqué, maître. J'ai tout expliqué. D'accord. Donc, puisque vous avez décidé de ne plus répondre, M. le Président, je vous remercie, je n'ai plus de questions. M. le Président, M. le Président, M. le Président, vous avez parlé tout à l'heure ici de déontologie. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu en quoi consiste vous, votre déontologie. La déontologie de la gendarmerie ? Bon, pas de la gendarmerie, mais du gendarme que vous, vous êtes. Oui. La déontologie de la gendarmerie consiste à la sécurité des personnes et de leurs biens, à la surveillance du territoire, à l'alerte et à la protection des personnes. Voilà. Tout ce résumé, ça. Ok. Qu'est-ce que vous vous entendez par... Qu'est-ce que vous entendez par mission de sécurité générale ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que... Enfin, depuis les jours où vous comparez ici, vous expliquez un peu que vous, votre mission, c'est une mission de sécurité générale qui justifie votre présence au stade. Merci, madame. Merci, maître. La mission de la sécurité publique générale consiste à la visite des secteurs, à la surveillance du terrain, à l'alerte, à la protection des personnes et de leurs biens. En quelque sorte, c'est la prévention des atteintes ou de la commission d'une infraction. C'est ça qui résume la mission de la sécurité publique générale qui s'oppose à la mission d'ordre général qui consiste à faire le maintien de l'ordre public qui ne concerne que les unités spécialisées en la matière. Mais, monsieur Gomu, avec tout ce que vous avez développé sur ce concept de sécurité générale, vous estimez que ce jour-là, vous avez bien fait votre travail ? Que vous avez protégé les citoyens ? Oui, mais nous, on a fait notre mieux. On a fait notre travail. Votre mieux, c'était quoi, justement ? C'était... Il y a eu 857 morts, il y a eu des femmes violées, il y a eu des personnes mortes dans des conditions complètement abominables. C'est l'observation, ce n'est pas des questions. Vous voulez que j'explique ? Oui, expliquez. Voilà, j'ai dit que en cas de manifestation, nous, les unités qui sont chargées de faire le maintien de l'ordre, ils sont en contact permanent avec les manifestants. Nous, nous sommes à l'arrière-plan. On accompagne pour éviter que des bandits ne tombent sur les paisibles citoyens. J'ai pris même des exemples. Et ça, c'est monnaie courante, vous connaissez, c'est monnaie courante. Quand il y a manifestation, il y a toujours des déboires. Et notre présence, ça empêchait certains manifestants qui avaient la prétention de faire... de tomber sur les gens de commettre des actes de pillage et ainsi de suite. Et ce jour-là, votre action a-t-elle empêché cela? Votre action a empêché les pillages, elle a empêché des personnes... Il n'y a pas eu de pillage devant moi. Et M. Gomou, vous êtes procureur militaire depuis combien d'années? Non, c'est pas ce qui est important. Je suis là comme accusé. Mais c'est extrêmement important. Répondir à l'acquisition. J'étais... J'étais... Bon... C'est... Depuis 2021. Avant 2021, j'étais subcuté, mais comme vous dites que procureur, j'étais depuis 2021. Vous êtes au parquet alors depuis combien d'années? Parce que c'est quand même des échelons. Oui, mais je suis au parquet depuis, je pense, 2016. Le premier décret là. Bon, je ne me rappelle pas exactement de la date, mais la date de ma confirmation comme procureur, c'est 2021. D'accord. Donc, vous, vous estimez que vous avez fait votre travail? Bien sûr. Malgré tout ce drame humain? Moi, j'ai fait mon travail. Vous dites qu'il y avait trois unités ou en tout cas trois patrouilles. Vous, vous étiez le chef de l'une des patrouilles. Affirmatif. Et toutes ces patrouilles ont quitté le stade au même moment? J'ai tout expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Pourtant, c'est extrêmement important. Mais pourtant, j'ai expliqué. Expliqué parce que je pense que c'est dans l'intérêt de tous. Je ne peux plus revenir sur ma réponse. Vous ne pouvez plus revenir dessus? Non. Vous avez quitté au même moment? J'ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai quitté. et les autres véhicules? Je ne peux pas vous le connaître. Ils sont venus me trouver au camp. Ils sont venus vous trouver au camp et il n'y avait aucune coordination, vous n'aviez aucune information? Il n'y avait pas de talkie-walkie, vous l'avez dit qu'il y avait des talkie-walkie, il n'y avait aucune coordination par rapport à leur position? Vous n'aviez aucune information? Mais ce n'est pas moi qui l'ai géré. mais il y a quand même un système de coordination. ce n'est pas moi qui l'ai géré. Chaque chef était responsable du personnel qui contenait son... Vous n'aviez pas la même mission donc? Quand vous dites que chacun gérait le truc, c'est-à-dire que vous n'aviez pas la même mission? C'est ce que ça sous-entend? Non, on avait la même mission. Chacun avec ses termes de référence, sa mission. On avait la même mission, madame. Non, votre réponse laisse croire que vous n'aviez pas la même mission. Comme vous pouvez l'apprécier, mais moi je suis très serein, on avait la même mission. Bon, on n'est pas là pour juger de votre sérénité, on est là pour juger peut-être des réponses que vous donnez. Et mieux, madame, et mieux, mais, bon, maître, excusez, voilà, et mieux, même pas, même pas le jour du 28 septembre. Mais quand on sort, on ne revient pas ensemble. Voilà. Oui, mais il y a quand même une forme de solidarité et d'intelligence au sein de la gendarmerie. Vous conviendrez? On a toujours l'intelligence. Voilà. Cette intelligence veut que vous sachiez ceux qui sont restés derrière vous, où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, quelles étaient les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Vous, vous ne pouviez pas ne pas savoir cela. M. Gomou, ça paraît surréaliste. C'est quand les gens ne rentrent pas. C'est quand les gens ne rentrent pas. Il n'y a pas de talkie walkie? Vous avez dit qu'il y avait des talkie walkie? C'est quand les gens ne rentrent pas qu'on peut se faire une idée, qu'on peut se faire des inquiétudes. Donc, vous êtes rentré dans ce cas au même moment? Je ne peux plus répondre à cette question. Je l'ai déjà fait. On a l'impression que depuis que vous êtes là ce matin, vous faites ce qu'on appelle de la rétention d'informations et c'est à dessein. Tout à l'heure, qui est sortie d'un PV où on vous demandait de citer le nom de votre planificateur, vous avez laissé planer le doute un moment avant de donner le nom de la personne. Vous, vous êtes procureur. Mais j'ai toujours donné le nom de mon planificateur et je ne fais aucune rétention d'informations, s'il vous plaît. Moi, j'ai relu votre procès verbal qui date du... du 2 mars 2015. Là-dedans, sauf si je me trompe, mais je n'ai pas vu le nom de monsieur Toumba Diakite mentionné. Vous dites simplement que vous êtes arrivé au stade, vous étiez au stade, au moment où vous apprêtiez à quitter, il y a un groupe de berets rouges qui sont arrivés. Ça me paraît assez curieux que vous gardiez une pareille information pour vous et qu'aujourd'hui, ici, vous faites un grand déballage en citant le nom du même monsieur. Je peux parler ? Oui, allez-y. Mais madame, je vous invite à mieux parcourir mon audition. Faites face au tribunal et calmez-vous. Oui, mais... En tout cas, cette partie de votre audition est chez lui. Le nom de Toumba est clairement cité là où j'ai dit. Quand ils sont arrivés, Toumba est descendu, les éléments sont descendus, ils l'ont encerclé. C'est bien mentionné. D'autres questions ? En tout cas, la partie qui a attiré mon attention, c'est la partie où vous dites que vous étiez sur l'esplanade, vous vous apprêtiez à quitter, il y a un groupe de berets rouges qui est arrivé tirant en l'air. Vous n'avez précisé aucun nom. Revoyez, dans les autres copies, chez vos collègues, vous allez voir, tout ce que je viens de dire là, c'est clairement notifié dedans. C'est clairement mentionné. D'autres questions ? Durant les événements du stade, vous avez mentionné ici que vous aviez peur. Vous aviez peur de quoi, justement, M. Gomou ? Vous pouvez me faire la lecture de cette partie où j'ai dit que j'avais peur. Vous avez dit ici que vous avez peur. Même hier, vous l'avez dit. Je n'invente pas. Dans vos déclarations, vous avez dit que vous avez vu des hommes arriver et vous, vous avez eu peur pour votre équipe. Comme vous le dites, j'ai décroché. Ce matin, je n'invente rien. Ce matin, merde, je vais t'expliquer. Je dis que en matière de mission, d'exécution de mission, il y a ce qu'on appelle le flair de l'officier. L'officier doit être en mesure d'apprécier toute forme de situation devant laquelle il doit se retrouver. si le flair de l'officier manque, vous allez voir même au combat, il y a des gens qui n'ont pas ce flair mais ils vont bouger les règlements. Prenez deux commandants d'unité, vous les envoyez au front. Vous allez voir que ceux qui sont habiles vont revenir avec les hommes. Ceux qui veulent faire des actions commandos suicidaires, mais ils vont sacrifier les hommes. il y a le flair de l'officier. Encore une fois. Les manifestants étaient armés? Est-ce que les manifestants étaient armés ce jour-là? Moi, je n'ai vu aucune arme avec un manifestant. Donc, vous aviez peur de vos frères d'armes? C'est vos frères d'armes qui vous faisaient peur alors? Je n'ai pas de réponse à cette question, madame. Est-ce qu'un élément des forces de défense et de sécurité a trouvé la mort lors des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi du fait d'un manifestant? Je répondrai à cette question. Vous avez dit ici que chacun avait sa mission. C'était quoi votre mission exactement? J'ai largement expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. Est-ce que vous trouvez normal que vous, en tant que gendarme, vu tout le parcours que vous avez, que vous tergiversiez ici sur vos repenses quand on vous montre des photos où un individu ou en tout cas un citoyen est molesté par des gendarmes qui étaient visiblement de votre unité parce qu'ils portaient les t-shirts noirs de votre unité. Pourquoi vous tergiversiez? Pourquoi vous ne dites pas les choses telles qu'elles devraient être? Je peux parler? Oui, allez-y. Bien. D'abord, rien ne prouve que la photo là a été une photo prise au stade du 28 septembre. Imaginez si c'était là. Vous aurez vu assez, beaucoup de manifestants autour. M. Goumou, juste pour un petit commentaire. Écoutez, je n'ai pas fini, madame. Est-ce que vous me coupez la parole? Je sais que vous ne répondez pas à sa question. C'est pourquoi elle intervient pour vous. Est-ce que vous faites trop de détours? M. le Président. S'il vous plaît. C'est pourquoi elle intervient pour vous. Elle intervient dans ce que vous êtes dans votre réponse. Parce que vous partez ailleurs. OK. Alors que ce n'est pas sa question. M. Goumou, votre réponse, en tout cas, ce que vous dites là, m'amène à vous demander. Quelle est-vous l'image que vous faites des forces de défense et sécurité de ce pays, de la Guinée? Je n'ai pas de jugement à faire sur les forces de défense et de sécurité. Pourquoi alors vous jeteriez le doute sur une photo qui circule depuis pratiquement 13 ans? Pourquoi vous jetez le doute sur cette photo-là qui a commencé à circuler après les événements du 28 septembre? C'est maintenant qu'on m'exhibe une telle photo. C'est maintenant qu'on m'exhibe une telle photo. Cette photo ne m'a jamais été signifiée devant le cabinet du juge d'instruction. Alors que si ça construit une preuve, j'ai bien dit que la preuve, ça commence depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement définitif, on m'aurait exhibé pour qu'on en discute devant le cabinet d'instruction. C'est maintenant qu'on m'exhibe la photo, madame. M. Gomu, après 157 morts, vous avez encore le temps de chercher à savoir si cette photo est vraie ou fausse. Ça veut dire que vous avez un doute même sur les morts, même sur les personnes qui ont été torturées dans les camps militaires, les personnes qui ont été pourchassées dans les hôpitaux. Vous cherchez toujours à garder un doute là-dessus. On ne comprend pas. vous êtes un procureur militaire quand même. Vous n'êtes pas censé ignorer certaines choses. C'est assez curieux comme ligne de défense. Je n'ai pas compris, madame. Si vous pouvez me reprendre. Je n'ai pas compris votre question. J'étais un discrédit sur les photos. Vous doutez du fait que vos hommes ou en tout cas les hommes de votre unité agissent ce jour-là en toute intelligence pour attaquer les personnes qui étaient allées au stade et même après les événements. qu'est-ce qu'on pourrait penser de ça par rapport à vous ou votre personnalité? Vous doutez de tout sauf du fait que vous, vous n'avez rien fait. Je n'ai rien fait. Par rapport à la photo, c'est maintenant qu'on me présente une telle photo. OK? C'est les éléments de l'antidrogue qui étaient au stade. Mais pour le moment, j'ai dit que je porte du doute sur la photo là. par rapport aux nombreux manifestants qui étaient au stade, si l'élément qui est interpellé était interpellé au niveau du stade, on aurait vu assez de manifestants en train de tourner autour. C'est ce que j'ai dit, madame. Maître. D'accord. Qu'est-ce que vous vous entendez par mission régalienne? Votre mission régalienne? C'est mission consacrée. Et ce jour-là, vous aviez une mission régalienne à aller au stade? Je n'ai pas de réponse à donner. Je l'ai largement expliqué. Je ne peux plus revenir sur ma réponse. Monsieur Gomou, vous dites fièrement ici que vous êtes un bon gendarme, vous avez un bon background. Mais ce que vous dites en même temps ne fait pas rêver. Parce que ceux qui vous regardent aujourd'hui, tous ceux qui suivent ce procès, ont envie d'entendre des choses qui sont peut-être différentes. Quand vous dites que vous auriez préféré ne même pas aller au stade, ça veut dire que vous, vous n'avez aucun engagement pour sauver une âme humaine guinéenne. Ça sert à quoi finalement d'être un gendarme? Je l'ai toujours fait. J'ai toujours chauffé. Vous avez sauvé où et quand? Vous avez sauvé où et quand? J'ai sauvé ici et pendant une à à j'ai pas compris monsieur. Vous avez sauvé où et quand? Combien? Oui, vous avez sauvé où et quand, oui. Voilà. Où et à l'intérieur? Au stade du 28 septembre. Ce jour-là, quand vous avez quitté le stade, vous avez appelé les secours? Vous avez appelé la Croix-Rouge? Vous avez appelé les hôpitaux? Vous avez cherché à vous renseigner? Mais ça, madame, ça ne relève pas de ma compétence. Moi, je suis quelqu'un. Ça ne relève pas de votre âme charitable, monsieur Gomou? Ça ne relève pas de ma compétence. Ça ne relève pas de votre âme charitable, monsieur Gomou? C'est une question de compétence. Être un être humain, c'est une compétence. Un être humain n'a pas de sentiments. Vous n'avez pas de cœur, monsieur Gomou? Je peux parler, madame? Oui, vous n'avez pas d'état d'âme, vous ne vous souciez pas de ce qui peut arriver à vos compatriotes? Je dis, je ne suis pas un homme de zèle. Un homme de? De zèle. Sauver des vies, c'est du zèle, monsieur. Non, parce que vous, vous dites, vous n'avez pas appelé la Croix-Rouge. Vous avez quelle qualité pour appeler la Croix-Rouge? Ça fait quelle qualité? C'est ce qu'on appelle excès de zèle en matière militaire. C'est-à-dire, outrepasser ses prélogatifs. Moi, je ne suis pas ce genre de jeune arme. Je n'avais aucune qualité d'appeler la Croix-Rouge. Croix-Rouge par rapport à quoi? Vous avez vu des périlèges rentraient en train de tirer. A mon absence. Vous les avez vus entrer en train de tirer en l'air. Il y avait des vies humaines menacées. J'ai expliqué, madame, j'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Vous ne pouvez pas revenir sur le fait que vous n'avez rien fait, que vous avez été inactif. Je n'ai pas été inactif. revenir dessus. Vous avez été actif en quoi? Je n'ai pas été inactif. À quoi vous avez été actif ce jour-là? J'ai été actif. le fait de porter votre tenue de gendarme. En quoi cela a servi à ce pauvre... Mais le gendarme n'est pas un suicidaire. Encore une fois. Moi, j'aurais bien aimé être gendarme ce jour-là. C'est qui... Moi, j'aurais aimé être allé au stade. Moi, j'aurais aimé aller au stade être gendarme et sauver au moins une seule vie. Mais au moins, j'aurais été fier de ça aujourd'hui. Je n'ai plus d'autres questions, M. le Président. Merci. M. Goumou. Oui, maître. Je vais vous appeler mon colonel. Comme vous voulez. Très bien. Bon. Nous allons commencer par la commission d'enquête internationale. Est-ce que vous, vous avez été entendu par la commission d'enquête internationale? Le micro. Faites un effort. Bien. Mon colonel, est-ce que vous avez été entendu par la commission d'enquête internationale? Je ne me rappelle pas. Pourquoi vous ne pouvez pas vous rappeler si vous avez été entendu ou pas? Je ne me rappelle pas. Bien. Et votre responsable? Je ne sais pas. Attendez, je vais terminer. Je veux savoir si votre responsable est-ce que vous avez été entendu par la commission internationale d'enquête? Je dis que je ne sais pas. Bien. Alors, cette commission a rendu son rapport. dans son rapport au niveau de la page 50, au paragraphe 237. La commission dit ceci. la commission est en la commission est en possession d'éléments confirmant la participation directe et personnelle du commandant Tchegorou ainsi que celle des hommes placés sous son commandement dans l'attaque du stade. quand dites-vous? Je n'ai jamais vu ce rapport. Il n'a jamais été lu à ma présence. Je ne peux vous parler de son contenu. Bien. Alors, la commission continue. Ce qui place cette unité au centre de l'attaque organisée est coordonnée contre les manifestants civils. La commission place votre service au centre qui a eu organisé et a coordonné les attaques. Quand dites-vous? C'est un rapport. C'est sûr que je dis que je n'ai connaissance. Je n'ai pas connaissance de ce rapport. Je ne peux pas vous parler de ce rapport. Je n'ai jamais vu les gens qui ont rédigé ce rapport. Bien. Voilà. Mais je vous informe que votre supérieur hiérarchique Kourounet-Tchegorou est passé devant cette commission. Quand dites-vous? Je n'en sais rien. Bien. Et voici ce que la commission dit. Toujours nous sommes à la page 50. Dernier paragraphe. Donc numéro 239. Il a dit ceci. Le commandant Tchegorou a déclaré à la commission qu'il était entré dans le stade avec seulement deux de ses subordonnés. Un adjoint du nom de Blaise et un autre individu. Quand dites-vous? encore une fois j'ai quitté lorsque Toumba était venu je ne suis pas rentré au stade deuxièmement je ne suis pas et je n'ai jamais été adjoint à Tébro. Mon colonel il y a combien de Blaise qui constitue les hommes du commandant Tchegorou? Combien de Blaise? vous avez eu connaissance autour du commandant Tchegorou le colonel de Tchegorou je veux dire. Je ne peux plus revenir à ma réponse par rapport à cette question. Je l'ai largement expliqué. Il y avait-il un autre Blaise qui pouvait être Blaise 2 et vous Blaise 1 ou vice-versa? Je n'en sais rien. Voulez-vous dire par là que votre supérieure hiérarchie a dit des contre-vérités par rapport à vous? Je n'en sais rien. Mon colonel M. Tchegorou a été formel et il a dit des choses qui sont consignées. Vous êtes un procureur. Vous connaissez ce qu'on appelle des preuves. quand dites-vous de cette déclaration de votre supérieure hiérarchique? Il s'est trompé? Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ce rapport. Je n'ai jamais pris contact avec les rédacteurs de ce rapport mais en ce que je cherche le colonel Tchegorou est passé à la barre ici devant tout le monde dans sa déclaration. Je n'ai jamais entendu lui dire que Blaise est mort je suis rentré au stade avec Blaise. Non! Maintenant il appartient à ceux-là qui ont rédigé ce rapport de justifier mais moi ce qu'il a dit ici je m'attelle à ça. Il n'a jamais dit ça. Voilà! Mon colonel retenez qu'il y a des preuves qui seront exhibées ici et c'est le bon moment de dire la vérité au peuple de Guinée. Colonel Tchegorou est formel. Qu'en dites-vous une dernière fois? Si vous avez les preuves venez les administrer on va discuter de façon contradictoire devant le tribunal criminel. Bien! j'ai toujours clamé ça. Très bien. Mon colonel avec la formation que vous avez eue à l'étranger notamment au Gabon Oui? Vous nous avez dit ici que vous êtes même resté à l'extérieur c'est-à-dire à l'étranger et vous avez été nommé pour aller former les jeunes les jeunes recrues à Kalea. est-ce que vrai c'est ce que j'ai dit? Pas être nommé mais être désigné voilà. Vous avez été désigné. Et un deuxième moment c'était pas au Gabon j'ai dit que j'étais au au Sénégal le chef d'état-major de la Zandamérie à l'époque générale de brigade Jacques Touré a publié une liste dans laquelle je pense que même vous disposez daté le 27 juin le 27 juin 2008 alors que le 27 juin 2008 je n'étais pas encore en Guinée j'étais sur les bancs c'est ce qui m'a poussé à vous fournir mon diplôme obtenu pour que vous poussiez voir dedans la date qui est bâchonnée là et comparée à la date de la publication de choses ça c'est un deuxièmement quand je suis venu je me suis présenté et bien le chef d'état-major à Dijon a fait une liste additive pour dire que comme tu es tu es bien formé va former les recrues de Calia ça c'était en 2008 2008 autant de Jacques Touré autant de là ça a compté bien cette expérience que vous avez démontré en 2008 oui ne vous a-t-elle pas conduit à être encore désigné pour aller former à nouveau les recrues non autant de CNDD non vous savez maître je suis quelqu'un de principe c'est pour éviter des trucs comme ça vous comprenez moi là où on me désigne là où on me désigne pour y aller je vais même si les gens disent qu'ils ne sont pas on m'a on m'a on m'a on m'a on m'a m'a à Koubia mes amis sont venus m'a dit depuis la formation commune de base on m'a dit que il n'y a pas de volontariat dans l'armée moi je suis mon destin là où on me désigne là où le chef c'est lui qui sait pourquoi il m'envoie donc si on m'envoie pas à nouveau là-bas je peux pas aller en quoi reconnaître que vous avez été formateur de ces jeunes récrus est mauvais en soi pourquoi vous ne voulez pas reconnaître je ne peux pas avouer quelque chose que je n'ai pas conçu j'ai reconnu pour 2008 l'acte signé par le chef d'état-major d'alors j'ai acturé au temps de la salle de compter vous avez reconnu parce que dans cette affaire on ne parle pas des récrus de 2008 c'est pour cela que vous avez reconnu ceux de 2009 vous ne voulez pas reconnaître pourquoi si j'étais instructeur en 2009 à Caléa mais j'allais dire que j'étais là-bas à Caléa instructeur si j'avais du mot signé de l'autorité qui m'envoie à Caléa j'allais partir là-bas mais être instructeur à Caléa que cela a un lien avec les événements du 28 septembre simple instructeur est-ce que ce n'est pas parce que est-ce que ce n'est pas parce que ces récrus se sont mal comportés ces récrus sont venus au stade du 28 septembre massacrer la population guinéenne et vous avez peur aujourd'hui de reconnaître avoir été leur formateur je n'ai pas reconnu que j'ai été leur formateur la simple raison vous avez un acte là-bas qui me désigne comme gendarme mis à la disposition des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme l'acte est là-bas je me suis défoncé pour retrouver ces actes-là moi tout ce que j'ai dit je cherche à prouver la victoire à plusieurs parrains l'échec est toujours filet n'est-ce pas je ne sais pas supposons que c'était pour donner un titre aussi un dédé on était là est-ce que vous allez rester en dehors de la cérémonie vous dites supposons qu'on était là en cérémonie pour décorer le CNDD dans sa gestion est-ce que vous serez resté en marche on ne s'invite pas c'est nous on ne s'invite pas supposons on vous invite on ne suppose pas on ne suppose pas en matière de procès pédale il n'y a pas de supposition c'est pourquoi on est clair on doit être clair c'est pourquoi l'échec du CNDD il n'y aura jamais de personnes qui vont reconnaître qu'il faut qu'elle fait partie de cet échec là comme vous encore une fois je n'étais pas membre du CNDD il y a eu des avantages qui ont été distribués au temps du CNDD moi je n'en ai pas bénéficié le colonel qui est devant vous n'a jamais bénéficié n'a jamais été avancé en grade à titre exceptionnel vous pouvez vérifier à titre exceptionnel c'est pourquoi moi je me suis toujours défoncé je porte sur mes épaules 5 barrettes 5 barrettes correspond à un diplôme obtenu moi je l'ai nous sommes en train de vérifier c'est pourquoi je suis fier de moi bien puisqu'on est en train de vérifier alors n'avez-vous pas agi ces jours au stade du 28 septembre dans le but de vous faire remarquer par le capitaine Dadis afin que lorsque le pouvoir allait continuer vous serez nommé à un poste plus haut je n'ai pas de réponse à cette question écoutez vous avez dit tout le temps que vous avez passé au camp avec monsieur Thieborou vous vous avez connu capitaine Dadis mais il ne vous a jamais connu alors cette fois c'était l'occasion pour montrer au capitaine que je suis là il y a longtemps c'est pour vous prouver que je vous aime je vais agir de la sorte comme les autres n'est-ce pas maître oui c'est pas ça encore une fois si vous me permettez encore une fois demandez à ceux qui sont à la tête du CNRD aujourd'hui ce ne sont que des amis si je me suis présenté à quelqu'un d'entre eux pour dire mon ami poste bois j'ai dit que depuis la formation commune on m'a enseigné c'est un sergent un sergent qui m'a enseigné un vieux sergent il m'a appelé dans un petit coin il m'a donné le secret de l'armée mon petit ne soyez pas pressé évitez de faire le volontariat dans l'armée tous ceux qui sont là-bas il n'y a pas un il n'y a pas un qui ne me connaît pas donc je ne suis jamais allé pour dire ah mon ami aidez-moi à aller ici je ne le ferai je ne le ferai jamais je ne le ferai jamais je ne fais jamais la course au poste colonel Kieboro ce jour vous a appelé spécialement vous à l'effet de le trouver au stade il n'a pas fait appel à d'autres sauf à vous pourquoi ? je n'ai pas de réponse à cette question ce n'est pas à vous il a donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes à l'esplanade là-bas c'est vous qui étiez là-bas ces hommes c'est grave ce que vous venez de dire gaz lacrymogènes ne relève pas de la toute drogue tant que ma présence là-bas j'ai tout expliqué largement expliqué je ne peux plus revenir sur jamais bien je vais vous lire un procès verbal puisque vous dites que le gaz lacrymogène ne relève pas de vous nous sommes avec le procès verbal de déposition de témoins concernant monsieur Kamara Aboulaye chef du quartier de l'Andrea nous sommes à la page 2 SIR à part Tchegoro je n'avais pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade c'est après ces événements que je fus informé que Tumba aussi était au stade il poursuit SIR je ne peux pas vous dire le nombre d'argent qui était avec Tchegoro mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain candide je n'ai plus de réponse vous n'étiez pas là-bas la question a été mettre fois posée j'ai répondu je ne peux plus revenir sur ma question et sur ma réponse le quartier de l'Andrea a déjà parlé dans cette salle à travers son procès verbal moi je ne le connais même pas bien il continue SIR oui effectivement à ma présence Tchegoro avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes ce qui fut fait je n'ai pas qu'en dites vous je n'en sais rien vous n'en savez rien non parce que tout simplement la situation est grave c'est ça quelle situation est grave c'est vous qui le dites moi je n'en sais rien je n'en sais rien ce qui s'est passé au stade du 28 septembre n'est pas grave à vos yeux vous savez dans ce dossier là en toute honnêteté en toute sincérité moi mon coeur est glacé tranquille ce qui était compliqué pour moi c'est de trouver quelqu'un dire que j'ai remarqué Blaise Blaise m'a fait ça Blaise m'a fait ça Blaise m'a fait ça aujourd'hui je suis libéré ma famille est libérée mes amis sont libérés leur conviction est déjà assise parce qu'ils avaient des inquiétudes il y a certains qui viennent me voir mais depuis que le procès là a commencé on ne voit personne parler de vous vous ne connaissez pas l'homme peut-être après ce procès on va se côtoyer on va se connaître davantage on ira un peu plus loin on se connaîtra vous êtes procureur militaire n'est-ce pas la question je suis procureur il n'y a pas de problème je suis procureur militaire je ne nie pas ça j'ai un acte j'ai un acte très bien alors ce jour au stade du 28 septembre à l'intérieur quelle a été votre part de participation à ces crimes il faut le dire au peuple de Guinée vous dites votre participation à ces crimes dit cela au peuple de Guinée vous allez être libéré de votre esprit je suis libéré si j'avais une participation quelqu'un aurait dit que j'ai fait ça j'ai fait ça je suis déjà libéré mais moi je suis libéré commandant Tchégour affirme que vous êtes rentré à Troyes vous étiez deux qui l'ont accompagné deux qui l'ont accompagné pour entrer dans le stade et il cite votre nom personnelle votre prénom il dit j'étais avec Blaise mon adougin vous voulez encore quoi qu'est-ce que vous voulez encore une fois je ne suis pas adougin je n'étais pas sur l'adougin je ne suis pas rentré avec lui au stade comment s'appelle son adougin l'adougin de le commissaire j'ai dit ça dans ma déposition commissaire il est même décédé ceux qui l'ont connu il a été préfet c'est pas de l'abbé ou c'est ça voulait-il dire je suis rentré au stade avec mon adougin laï c'est ce qu'il voulait dire et il est tombé dans Blaise je n'ai plus de réponse à donner je n'ai plus de commentaire à faire par rapport à ce qu'on appelle ici commission d'enquête nationale ou internationale nous ne parlons même plus de commission d'enquête mais commandant Tchegoro est là c'est lui qui l'a dit voilà devant moi commandant Tchegoro n'a pas déclaré ici qu'il est rentré au stade avec son adougin Blaise vous êtes en train de faire allusion à un rapport dans ce qu'on ne met pas les rédacteurs maître c'est très serré vous savez au moment où les faits sont frais dans le cerveau à l'esprit on dégage tout on dit tout vous le savez quand la commission venait d'arriver oui mais vous tous vous preniez l'affaire comme si c'était vraiment de la blague ça n'allait pas aboutir franchement j'ai trop carburé aujourd'hui monsieur le président je suis au bout de mon chiffre je suis un peu fatigué le tribunal renvoie cette affaire au 1er février 2023 pour la suite des débats l'audience est levée merci